Wesh les potos, bien sur ma chaîne YouTube c'est Soikulou Mike et dans cette vidéo je vais vous faire un guide complet sur le mode DMZ de Warzone 2 Donc je vais vous faire un petit tuto qui vous explique exactement comment ça se passe, les mécaniques et tout ça de DMZ Donc c'est parti, quand vous lancez le mode de jeu DMZ vous arrivez ici déjà, il faut savoir que vous avez des missions de faction Donc hop, moi j'ai déjà terminé la première mission de faction et j'ai débloqué une variante de l'attaque V, donc une arme, c'est une variante Plus des XP, donc là il est marqué les tâches que vous devez faire, récupérer une carte magnétique de forteresse, etc Ensuite vous avez d'autres missions à faire, très important, les missions vous devez les sélectionner ou les désélectionner pour les faire Vous ne pouvez en sélectionner que 3 maximum, donc si vous ne les sélectionnez pas, vous ne pourrez pas les réaliser dans le jeu Donc vraiment sélectionnez-les, sinon ça ne fonctionnera pas, donc là j'en ai sélectionné 3, les missions sont affichées à droite Donc là, Légion, je dois obtenir 60 000, terminer un contrat et détruiser 6 véhicules Donc là vous choisissez les missions que vous voulez faire dans vos inventaires, donc bien entendu il y en a qui sont bloquées Mais elles sont bloquées parce que vous devez les réaliser, vous devez réaliser les précédentes pour débloquer la dernière par exemple Alors il y a les missions de White Lotus, pour les débloquer, le White Lotus il faut réaliser les défis de Légion Donc la première, le niveau 1 de Légion, ensuite vous débloquez le White Lotus et le Black Moose Il faut terminer les missions de niveau 2, les factions Légion et Lotus Donc il faut terminer les missions de niveau 2, donc Flambeur, et le niveau 1 et le niveau 2 de Lotus pour débloquer Black Moose Donc déjà pour les missions c'est comme ça que ça fonctionne, ici vous pouvez voir aussi les récompenses, regardez vous voyez les récompenses Donc là j'ai une arme contrebande, j'ai une carte de visite, une contrebande, carte de visite, contrebande, un opérateur anonyme Là j'ai une clé, une arme, etc, etc, vous voyez toutes les récompenses Alors, maintenant quand vous allez, ici vous pouvez remplir les squads et jouer en 100 ou avec, ça c'est simple Donc là quand vous allez dans arme, c'est là que c'est un peu complexe Il faut savoir que le mode de jeu, pour ceux qui ont déjà joué à The Division C'est un mode de jeu où vous arrivez avec un sac et avec des armes dans votre inventaire Si vous allez dans le mode DMZ et que vous mourrez, vous perdez tout ce que vous avez dans votre inventaire Si vous allez dans la map et que vous trouvez des armes, vous échangez vos armes, vous complétez votre sac à dos, vous remplissez votre sac à dos Et que vous vous extrayez, vous vous exfiltrez du mode DMZ Vous allez récupérer tous les accessoires que vous avez récupérés, enfin toutes les armes, etc, que vous allez récupérer dans la map Vous allez pouvoir les récupérer et les placer ici dans votre inventaire Alors ici, regardez par exemple, là j'ai une arme, une contrebande Si je la retire, quand je vais ici, quand je sélectionne dans mes armes Je peux sélectionner les contrebandes que j'ai déjà récupérées dans le mode de jeu Après vous pouvez les détruire, si vous les détruisez, ça ne fait rien de spécial C'est juste que vous libérez une place, parce que vous avez un stock de contrebandes de 20 armes maximum dans le mode de jeu Donc là vous allez pouvoir stocker toutes les armes que vous trouvez dans le mode DMZ Alors là je vais vous donner une astuce qui est incroyable Regardez la M16, c'est carrément Valenchoin, donc mon pote, qui m'a donné l'arme Et j'ai carrément tous ses accessoires et son camouflage en or Donc regardez, si je me l'équipe Pourquoi je ne vois pas l'arme ? Voilà, regardez, on peut voir l'arme en arrière-plan C'est la M16 avec son camouflage en or Donc ça veut dire que si maintenant vous tuez un mec avec, par exemple, un ennemi qui a une arme avec le camouflage Le dernier camouflage, ou il a des accessoires de ouf sur son arme Et que vous n'avez pas encore débloqué l'arme Si vous tuez l'adversaire et que vous prenez son arme et que vous vous exfiltrez avec l'arme Bah là directement vous obtenez son arme dans votre inventaire Donc ça c'est juste incroyable Donc moi je vais la retirer parce que je n'ai pas envie de la perdre Donc bien entendu, si je l'utilise, c'est parce que je vais faire une partie safe Où je suis sûr que je vais m'exfiltrer et que je ne vais pas mourir Parce que sinon si je l'utilise et que je meurs dans le mode DMZ Je perds l'arme M16 Toutes les armes que vous voyez ici en rouge C'est des armes que vous allez pouvoir équiper dans votre inventaire Mais si vous ne vous exfiltrez pas du mode de jeu, vous les perdez directement Donc faites attention à votre choix d'arme quand vous lancez une partie En fonction de ce que vous voulez faire dans la partie Ici vous avez un emplacement assuré Cet emplacement assuré, ça vous permet d'assurer une arme que vous avez dans toutes vos classes Dans toutes les armes que vous avez débloquées, dans toutes les classes que vous avez Tous les accessoires, les camouflages et tout ça Vous allez pouvoir créer une arme que vous allez pouvoir utiliser pendant le cours de la partie Et cette arme, vous ne pouvez pas la perdre Donc c'est comme ça que Valenchoin m'a donné son MCS Parce qu'en fait il l'a mis en classe assurée Il a mis le camouflageur, il a mis les accessoires Il me l'a donné dans le mode DMZ Je l'ai récupéré Et lui il ne la perd pas parce que c'est un emplacement assuré Ça fait partie des armes qu'il a déjà débloquées dans le jeu Donc en mode multi ou en mode warzone, peu importe Alors bien entendu, si lui il me donne son arme Après son emplacement assuré, il doit attendre 120 minutes pour la récupérer Et pareil, si maintenant j'utilise la HCR56 Que je l'équipe Je vais en mode DMZ Ensuite je meurs Et bien la HCR je la perds Mais je pourrais la réutiliser Parce que c'est un emplacement assuré Donc je ne la perds pas vraiment Mais je ne la perds que pendant 120 minutes Donc pendant 2 heures Alors vous aurez un timer des 120 minutes Si maintenant vous relancez une game Et que vous récupérez, je ne sais pas moi De l'argent, vous faites des missions et tout ça Ça réduira le temps d'attente des 120 minutes Chaque chose que vous allez faire, ça réduira le temps Donc par exemple, tout à l'heure j'ai fait une game A la fin de la game, j'avais une réduction de temps de 41 minutes Par exemple Donc voilà Bien entendu, vous pouvez mettre des accessoires que vous voulez Etc, etc Donc ça c'était pour les A Alors maintenant je vais vous expliquer le système du sac à dos Donc là j'ai un sac à dos moyen Vous pouvez avoir un sac à dos grand Donc de base, vous allez avec un petit sac à dos Donc je pense que vous avez 4 emplacements Un sac à dos moyen, vous en avez 7 Un grand sac à dos, vous en avez 10 emplacements Donc dans ce sac à dos, vous pouvez aussi ajouter une arme Donc ça veut dire que quand vous commencez une partie Vous pouvez directement avoir 3 armes Mais si vous mourrez, vous perdez vos armes de contrebande Et vous perdez aussi la classe assurée L'emplacement assuré Mais vous pourrez la récupérer dans 2 heures Comme je vous ai expliqué Donc après, c'est pas trop nécessaire non plus d'avoir 3 armes Mais bon, au cas où, je vous donne l'information Si vous voulez Comme ça, vous le savez Alors ici, vous avez des clés Les clés c'est pour ouvrir Par exemple, la clé de cabane de jardinier C'est pour ouvrir la cabane de jardinier dans la map Donc il faut chercher l'emplacement Et si vous trouvez une cabane de jardinier Vous pourrez l'ouvrir avec la clé Si vous ne l'utilisez pas Vous pouvez la retirer de votre inventaire Donc vous faites carré et vous la retirez Ensuite, quand vous allez dans votre inventaire Vous pouvez classer 20 clés Et vous sélectionnez la clé Quand vous aurez trouvé la cabane de jardinier Par exemple Vous voyez où est-ce qu'elle se trouve dans la map Et bien, boum Vous prenez la clé Parce que vous l'avez débloquée auparavant Et ensuite, vous allez dans la map Et vous allez ouvrir la cabane de jardinier Donc ça, c'est les clés que vous allez pouvoir stocker Ensuite, tout en haut Donc bien évidemment, là, j'ai un sac moyen C'est un sac moyen que j'ai récupéré dans la game juste avant Je me suis exfiltré J'ai gardé mon sac à dos moyen Si maintenant, je meurs En lançant une partie Le sac à dos, je le perds Obligatoirement En plus, le sac à dos, on ne peut pas le ranger On ne peut pas le garder dans son coffre On va dire Par exemple, ici, j'ai un coffre où je peux mettre ma clé Mais là, le sac à dos Vous ne pourrez jamais le save Le sauvegarder Vous ne pourrez pas le ranger Et le mettre dans votre coffre Par exemple Donc ça veut dire qu'à chaque game Je risque de perdre mon sac à dos moyen Si j'ai un grand sac à dos, pareil Alors il y a aussi Tout au-dessus Il est marqué Plaque d'armure Masque à gaz Série d'élimination Autoréanimation Donc là, quand vous allez lancer en mode DMZ Si vous trouvez une plaque Un porteur d'armure Là, vous aurez deux plaques Il y a un porteur d'armure à trois plaques Il y a un masque à gaz normal Il y a un masque à gaz amélioré Il y a des séries d'élimination Ça, c'est aléatoire Vous pouvez en trouver un peu partout Dans la map Vous pouvez même en acheter Si vous ne les utilisez pas Vous pouvez les stocker Et vous avez l'autoréanimation Donc là, c'est pareil C'est des objets que vous ne pouvez pas Sauvegarder dans votre coffre Comme la clé Vous ne pouvez pas Et comme les armes de contrebande Vous ne pouvez pas les mettre De côté dans votre coffre Donc à chaque fois que vous jouez Une partie C'est des objets Que vous aurez équipés à chaque fois Mais que vous risquez de perdre Si vous n'arrivez pas à vous exfiltrer Donc ça, c'était pour l'arsenal Donc les armes Les classes Dans le mode DMZ Après, vous pouvez choisir votre opérateur Bien entendu, etc Donc là, je vais lancer une partie Et je vais vous montrer Un peu plus précisément Ce qui se passe dans la map Donc c'est parti Let's go Je lance une partie en solo Par contre, bien entendu Je vais enlever Non, je vais laisser mon arme de contrebande Mon arme sécurisée Désolé pour mon téléphone Je laisse mon emplacement sécurisé Et je lance une partie C'est parti Alors, quand vous êtes dans la map Je vais vous montrer un peu Tout ce que je connais Je connais quasi tout en vrai Il y a peut-être des choses Que je ne connais pas Et que j'oublie Si j'oublie des informations N'hésitez pas à le dire en commentaire Pour aider la communauté Donc là, regardez Dans la map Il y a déjà deux gros objectifs Qu'on peut voir Donc il y a l'objectif Avec un symbole radioactif Ça, c'est un scientifique Que quand vous allez le tuer Et que vous récupérez son arme Si vous l'exfiltrez Avec son arme Vous allez pouvoir l'obtenir Dans votre inventaire Et vous allez carrément La débloquer Parce que c'est la seule façon Pour débloquer la map Je crois que c'est la M13B Un truc dans le genre L'arme, pas la map C'est ce que je dis Voilà, c'est l'arme M13B Que vous allez pouvoir débloquer Définitivement dans le jeu Donc il faudra extraire L'arme du scientifique Là, c'est pareil Le point d'interrogation C'est une valise jaune Qui va vous donner Une variante d'arme De la RPK Si je ne me trompe pas Donc si vous tuez Le mec qui détient La valise jaune Donc c'est un mastodonte Avec une grosse armure Une grosse batteuse Quand vous tuez ce personnage Et que vous vous exfiltrez Avec la valise jaune Et bien vous obtenez Une variante d'arme gratuitement Alors ici vous pouvez voir Qu'il y a 3 zones d'exfiltration Parfois il n'y en a que 2 Je ne sais pas pourquoi Mais là il y en a 3 Donc ça c'est des zones Pour vous exfiltrer Donc là par exemple ici La zone elle est un peu C'est un peu compliqué Vous voyez bien Qu'il y a des bâtiments Il y aura des bottes Etc Donc il faut faire attention Quand vous exfiltrez Essayez de choisir Une zone un peu plus safe Donc là par exemple La plus safe Moi j'aurais choisi celle là Qui a l'air plus safe Que par exemple celle-ci Je trouve qu'il y a Trop de choses à côté Là c'est un peu dans le désert Donc ça va Et ici je trouve Qu'il y a trop de choses autour Alors il faut savoir Qu'il y a d'autres joueurs Dans la map Il n'y a pas que des bots Il y a des vrais joueurs Donc par exemple Si vous choisissez un contrat Donc je ne sais pas Celle qui est Enfin voilà Celui là Traquer escouade Normalement ça C'est un contrat Qui va vous indiquer Les joueurs adverses Après je n'ai pas encore essayé Mais je pense que c'est ça Donc ça vous indique Une vraie escouade Que vous allez pouvoir Traquer Mais il faut faire attention Parce que c'est des vrais joueurs Après je ne sais pas Combien il y a de joueurs Réal dans la map Il n'est pas indiqué Mais ouais Peut-être 10-20 personnes Dans la map Il faut faire attention Parce qu'ils sont mélangés À tuer les bots Et si vous ne faites pas gaffe Bah ils peuvent vous tuer Et prendre votre stuff Prendre tous vos équipements Tout ce que vous avez Alors là Je vais vous expliquer Un petit truc Qui est plutôt sympathique Voyez ce genre de missile Si vous prenez Le contrôle de ce missile Et que vous restez Dans cette zone là Tous les hélicoptères Les véhicules Tous les véhicules adverses Tous les hélicoptères adverses Les voitures etc Le missile Va les détruire Donc franchement C'est stylé Parce que si maintenant Vous avez Des bots Qui arrivent en hélicoptère Bah ils vont tous mourir Grâce à Au missile Que vous aurez pris Le contrôle Et je pense que ça dure En illimité Dès que vous prenez le contrôle Bah c'est à vous Peut-être que C'est une escouade adverse Donc des vrais joueurs Viennent Et ils essayent De prendre le contrôle Peut-être qu'ils peuvent Mais je ne sais pas Ça ne m'est jamais arrivé Alors il y a un autre truc Qui est super important aussi C'est ça La petite antenne Que vous voyez là Quand vous prenez le contrôle Ça indique tous les joueurs Dans une certaine zone Tout autour Donc franchement C'est trop stylé Parce que ça indique les joueurs Et ça indique aussi les bots Donc franchement C'est trop la classe Il faut vraiment Quand vous passez à côté N'hésitez pas à l'activer Alors ici regardez Il y a des petites maisons Donc ambassade des Etats-Unis Académie de police Toutes les petites maisons Enfin tous les petits carrés Comme ça Complexe de Maouzet Maouzet Bah tout ça en fait C'est des emplacements Qu'il vous faudra Des clés pour ouvrir Donc les clés justement Que je vous avais montré Dans l'inventaire Que j'avais Dans le lobby Donc voilà Il faudrait juste Que je trouve la cabane La cabane Du pêcheur je crois Je ne sais pas Si elle est indiquée Par un carré Ou si c'est un emplacement secret Mais voilà Il y a des clés comme ça Que vous allez devoir Utiliser pour ouvrir Des emplacements comme ça Par exemple là Le tunnel Là aussi c'est un emplacement Où il faudra une clé Pour l'ouvrir C'est des lieux Que si vous n'avez pas la clé Vous ne pourrez pas rentrer Ok Donc ensuite Il y a les contrats Les contrats verts Quand vous en prenez un De toute façon Il vous indique ce que vous devez faire Donc je ne vais pas vous expliquer Tous les contrats Parce qu'il y en a quand même pas mal Mais voilà C'est assez simple Vous avez juste à suivre Les objectifs qu'ils vont vous demander Et la dernière chose Qu'il faut savoir C'est les forteresses Les forteresses Elles vous permettent D'avoir Des renseignements Justement pour remplir Vos missions Pour accomplir vos missions On va vous demander Le renseignement de Lotus Le renseignement de Lotus Vous allez les trouver Dans les forteresses Pour entrer dans une forteresse Il faudra tuer les ennemis Aux alentours Et quand vous allez tuer Les ennemis aux alentours Regardez bien Le loot Que l'ennemi va faire tomber Que le bot va faire tomber Parce que normalement Il devrait y avoir Il devrait vous lâcher Un des ennemis Qui est aux alentours Devrait vous lâcher Une carte magnétique Pour justement Ouvrir la forteresse Ensuite vous rentrez Dans la forteresse Et vous cherchez Après le document Lotus Pour terminer Votre mission Alors bureau de poste Ça il faut une clé Donc après Il y a les véhicules Tout est indiqué Je pense que Voilà Je pense que Je vous ai tout dit A propos de la map Et je pense que Je vous ai tout dit A propos de tout Le mode de jeu Donc si j'ai oublié Des informations Ah oui regardez Là on peut voir Que c'est un ennemi Qui se trimballe Avec un vrai joueur Qui se trimballe Avec la valise jaune Qui était là Et bien maintenant Il l'a prise Donc là il va essayer De s'exfiltrer ici Donc moi ce que je peux faire C'est me rendre A l'emplacement D'exfiltration Le tuer Et prendre la valise Et puis m'exfiltrer Donc ça moi C'est ce que j'avais fait Pour la débloquer Mais après Vous pouvez aller tuer Directement le mastodonte Et prendre la valise C'est pas trop compliqué Vous le roulez dessus Et vous le tuez En un coup Pareil pour le scientifique Vous roulez dessus Et vous le tuez en un coup Donc ça peut être Une petite astuce Donc j'avais déjà fait Une vidéo là dessus De toute façon Je la mettrai en description En commentaire épinglé Si vous voulez aller la voir Et très important Ici dans la zone scientifique Il faut être le premier A tuer le scientifique C'est pareil pour Pour le mec Avec la valise jaune Donc le mastodonte Si vous n'êtes pas le premier Il y a un autre joueur Qui va prendre la valise Ou alors la variante De l'arme du scientifique Et après Vous ne pouvez plus l'obtenir Donc si votre objectif C'est d'obtenir L'arme gratuite Qui est ici Ou la variante d'arme Avec la valise jaune Allez-y directement Direct d'entrée Quand vous lancez la partie Vous y allez directement Avant que quelqu'un d'autre Y aille à votre place Parce qu'après Vous ne pourrez plus Les ennemis ne réapparaissent plus La valise ne réapparaît plus Et le scientifique non plus Donc voilà Il faut vraiment y aller Directement Dès le début du jeu Ah oui Je vais vous montrer Un dernier truc C'est avec le shop Donc le shop Ils sont indiqués Voilà ça c'est un shop Je vais me rendre à ce shop Parce que vous allez voir Que c'est assez utile Alors petite information aussi Quand vous fouillez Là regardez Il y a des piles Ça vaut 50$ Ensuite là Il y a une boîte à outils Hop Là dedans Il y a une perceuse électrique Silence de mort Et une montre Alors la perceuse électrique Donc ça Ça vous aide A ouvrir des coffres Des gros coffres Parfois il y a des gros coffres Si vous avez une perceuse électrique Sur vous Vous allez pouvoir ouvrir Des gros coffres Parce que parfois Il y a des choses Qui sont bloquées Vous ne pouvez pas ouvrir Parce qu'il vous faut L'accessoire pour l'ouvrir Donc après Je ne vais pas vous énumérer Tout ça Mais voilà Il faut le savoir Qu'il y a des choses Que vous devez obtenir Donc des objets Que vous devez obtenir Pour ouvrir d'autres objets Par contre Ce que vous pouvez faire aussi La perceuse électrique Ça coûte 600$ Donc vous allez à un shop Et vous la revendez Pour avoir 600$ en échange Là il y a une montre Une vieille montre C'est 10$ Ça Une pile c'est 50$ Etc Etc Donc voilà Tout ce que vous allez récupérer Vous allez pouvoir le revendre Donc les objets Waouh Waouh Carrément Il y avait une clé mort Ou une mine Incroyable Donc Tout ce que vous allez pouvoir récupérer Les objets Et tout ça Vous allez pouvoir les revendre Donc ça c'est une petite information Qui est assez importante Parce qu'il y a des personnes Qui se demandent A quoi ça sert Voilà à quoi ça sert Et là maintenant Je vais aller à un shop Et je vais vous montrer Ce que vous allez pouvoir acheter Avec l'argent que vous gagnez Alors bien évidemment Pour obtenir Un sac à dos Un grand sac à dos Une armure de 3 plaques Des armes Des contrebandes Et tout ça Vous rentrez dans les bâtiments Vous fouillez le bâtiment Vous fouillez tout Et ensuite Vous essayez de vous loot Et de chercher Un maximum d'équipements Pour votre stuff Regardez là Il y a un vrai joueur Il y a un vrai joueur Parce que vous voyez bien Qu'il court partout Il se déplace pas Comme un bot Donc ça C'est un vrai joueur Faut faire très 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 attention Soit de vous le tuer Soit de vous passer à côté Moi je vais essayer De passer à côté Pour pas Regardez là Là il y a des vrais joueurs Faut que je fasse gaffe Moi je veux juste Vous montrer le shop J'espère qu'ils vont Ils vont pas me voir Hop Donc là regardez Dans le shop Vous allez pouvoir vendre Des objets Que je vous ai dit Voilà vous les vendez Vous obtenez de l'argent Donc là j'ai 660 dollars Avec l'argent Vous pouvez acheter Des plaques d'armure Des boîtes de munitions Des masques à gaz Des sacs moyens Des grands sacs Mais ça coûte 30 000 Des plaques Des gilets pare-balles Deux plaques Trois plaques 35 000 des trois plaques Vous pouvez acheter Des autoréanimations Vous pouvez aussi acheter Des clés Alors je ne sais pas Si c'est aléatoire Avec chaque shop Mais là j'ai Des clés d'ambassade Des Etats-Unis Ok Donc peut-être que Si je vais dans un autre shop Je pourrais acheter d'autres clés Mais ça coûte 30 000 Vous pouvez acheter Un drone explosif Et vous pouvez acheter Un véhicule Alors en contrepartie Vous pouvez aussi Acheter des contrebandes Donc là c'est pareil Je pense que Chaque shop Vous donne L'opportunité D'acheter des armes De contrebandes Donc c'est des armes aléatoires Que vous pouvez acheter Pour les extraire Et les débloquer Avec les accessoires Et les camouflages Qui vous donneront avec Donc là maintenant Ce que je vais faire C'est que je vais quitter la partie Si vous quittez la partie Sans vous exfiltrer Vous allez perdre Tout ce que vous avez Dans votre sac Bien entendu Après les XP Vous les gagnez quand même C'est encore heureux Mais tout ce que vous avez Dans votre sac Vous le perdez Alors là maintenant Quand je vais Regardez Je vais dans mon sac J'ai un petit sac à dos J'ai un porteur d'armure De une plaque J'ai plus mon masque à gaz Donc avant j'avais Une plaque d'armure De un gilet pare-balles De deux plaques J'ai plus mes armes Que j'avais équipées J'ai plus rien Après les équipements tactiques Ça c'est en illimité Vous avez tout ce que vous voulez Tout ce que vous avez débloqué En fonction de votre niveau Moi je prends toujours Des boîtes de mule Mais là j'ai plus mes armes Donc ça Les tactiques mortelles Et amélioration de combat Vous ne pouvez pas les perdre Par contre Là je peux récupérer Les armes Que j'ai encore Dans mon stock De contrebandes Par contre Regardez Mon emplacement assuré Là je dois attendre 120 minutes Parce que tout simplement Je suis mort Comme je meurs Avec l'arme Qui est assurée Et bien l'assurance Me rendra mon arme Dans deux heures Tout simplement Et là si je veux Raccourcir le temps Des deux heures Il faut que je réalise Des missions Que je m'extrais Avec de l'argent Avec des objets Et chaque chose Que je vais faire Dans le mode DMZ Ensuite Après les 120 minutes Enfin pendant les 120 minutes Va réduire mon temps D'attente Pour récupérer Mon emplacement assuré Donc mon arme assurée Après vous pouvez avoir Trois emplacements Comme vous pouvez le voir Mais là il faut terminer Le niveau 3 De toutes les factions Et puis ensuite Il faut terminer Le niveau 5 D'une seule faction Pour déplacer Un nouvel emplacement Donc vous pouvez avoir Trois armes assurées Et ça c'est super stylé Parce que Si maintenant vous mourrez Par malchance Si vous avez un deuxième emplacement Vous avez une deuxième chance Si vous mourrez Trois fois d'affilé Là vous avez 120 minutes Sur les trois emplacements Donc voilà Je pense que je vous ai tout dit A propos de cette vidéo D'information J'espère qu'elle vous aura plu J'ai essayé d'être Le plus complet possible Et le plus précis possible J'espère que Toutes mes explications Vous auront été utiles Si c'est le cas N'hésitez surtout pas A liker A partager A vous abonner Si ce n'est pas encore déjà fait Et sur ce Moi je vous dis A très bientôt Pour plus de vidéos C'était Soikoolmec Et ciao Peace Peace